salut les mages le x max vert nouvelle génération est dans l'atelier grâce à un abonné qui en a commandé un qui l'a fait venir ici parce qu'il veut quelques modifs au passage qu'il ne peut pas tout faire lui-même comme certaines soudures et remplacement de deux trois pièces et on va en profiter de ce x max vert pour parler de certaines modifs qui ont été faites entre donc les générations de x max on a évidemment d'autres couleurs les anciennes couleurs un tout début on avait dans mon x max 6s qui était uniquement rouge et bleu avec une prédominante de la couleur rouge ou bleu sur les carreaux par rapport au gris en passant au 8 qui lui aussi a vu évoluer ses couleurs au départ on avait du rouge du bleu en première génération du 8s la deuxième génération du 8s enfin au niveau des couleurs parce qu'à ce moment là il n'y avait pas encore spécialement de modifs sur l'engin a reçu un carreau qui avait la partie grise avec les logos et les écritures traxas et les traces de pneus tout ça tout ce qu'ils ont mis dedans plus clair est arrivé ensuite le vert il avait donc du rouge du bleu du vert suite à ça ils ont évolué encore sur une version orange qui avait par contre des amortisseurs en noir une série spéciale qui a disparu entre temps évidemment on avait les ignobles et atroces série snap on avec la glacière roulante ce qu'ils ont fait un snap on tout simplement noir et un autre rouge et blanc il me semble avec les carreaux standard et une version avec une espèce de coque de glaciaire roulant dessus de livrer le camionette de livraison type ups américaine horrible horrible ces versions sont vendues beaucoup plus cher alors que ce sont exactement les mêmes à part les carrosser il n'y a aucune différence entre les snap on et les autres donc pour moi ridicule que ce soit vendu plus cher ça c'est certain et la toute nouvelle génération de six max sorti donc en orange et bleu en vert avec du bleu et en rouge avec du bleu toujours avec les bandes grises l'espèce de barriolet dessus qui sont du plus bel effet et des couleurs plus fluo le orange et fluo le verre et fluo le rouge et fluo aussi disparu par contre le bleu le verre et les amortisseurs verts le rouge dans les amortisseurs rouge et l'orange les amortisseurs orange maintenant le tout premier avait les amortisseurs bleus personnellement j'aimais bien l'orange avec les amortisseurs bleus mais bon c'est comme ça on a toujours la protection de ben on a en plus sur ces x max 8 s maintenant des vies des petits caches en plastique pour empêcher la carreau d'être défoncé par les vis sur les premiers modèles c'était vraiment honteux sorti du carton déjà tu avais les vis qui avaient traversé la carreau ça c'est clair ce n'est plus le cas maintenant ces petits caches plastiques font merveille entre temps sont dispo aussi chez rpm et au détail pour ceux qui aimeraient rééquiper leurs carreaux d'origine avec qui n'ont pas encore reçu ces petites pièces avec à l'intérieur du véhicule pas grand chose d'évolué les vario ont une nouvelle mise à jour dessus je pense qu'ils ont évolué un peu sur l'électronique aussi à l'heure actuelle on n'a plus autant de pannes de vario qu'avant il ya toujours ça arrive toujours d'avoir une panne ça c'est sûr mais les premières versions c'est vrai qu'avec avait de gros gros problèmes la transmission on a toujours le coach drive mais dans le coach drive et ça c'est depuis ça c'est allé relativement vite au début ils ont rajouté une rondelle dans le coach drive pour empêcher le jeu longitudinal de la couronne sur l'axe ça pose aucun problème mécanique ni du jour ni défaut ni quoi que ce soit c'est juste les utilisateurs qui étaient traumatisés par ce jeu mais ça n'avait vraiment aucune influence les cerveaux ont normalement aussi reçu entre temps des pignons plus durs que les premiers qui étaient sortis les premiers cassés très vite depuis la deuxième génération de vitesse beaucoup beaucoup moins de casse avec ça après ça devient évidemment aussi de l'utilisateur et de surtout l'utilisation du tsm ou non le tsm croyez le ou non mais c'est certain use mille fois plus vite vos cerveaux parce que le cerveau travaille sans arrêt même sur la ligne droite donc le moteur électrique dedans qui est à charbon il chauffe il crame et ça va plus les pignons aussi en prennent plus dans la gueule au moment des impacts parce que le tsm ne sait pas que tu es en l'air donc lui il va braquer les roues dans le sens où il pense que c'est nécessaire d'aller et tu vas arriver au sol généralement en impactant avec les roues dans le mauvais sens alors que c'est comme je vous l'ai toujours dit quand vous cassez la figure quand vous voyez que la gamelle n'est plus esquivable lâcher tout la direction les gaz tout quand ton souffle cerveau est à zéro neutre ta direction peut bouger dans tous les sens et t'en prends beaucoup moins dans la tranche que si tes roues sont braquées au sol et que tu tapes ici dans l'ouverture tu vas force ici à fond sur la direction le triangle etc etc après le facteur chance joue énormément aussi la température c'est clair les prises traxas et moi on n'est pas copains depuis le début vous le savez pour moi un connecteur plat ne sera jamais aussi fiable qu'un connecteur cylindrique celui-ci va donc reçoit des EC5 tout comme les batteries et les prises de charge parce que il a commandé tout le pack complet avec batterie et chargeur pas X-Max on a pris des batteries pas X-Max c'est des batteries traxas on a pris des batteries james bashing une nouvelle version 6000 hard case livré uniquement en DIN pour l'instant c'est pas un problème et comment rentrer ces batteries là dedans ça aussi toujours l'objet de la panique pour entrer des lipo si tu les mets debout il y a des chances que ça passe pas avec la hauteur par contre tu peux les coucher les câbles james bashing maintenant l'effet sur la tranche et tu peux les utiliser ou debout ou couché dommage il n'y a plus l'espèce de caoutchouc de protection ils ont mis de la gaine thermo mais c'est vrai que le petit caoutchouc il est bien après c'est vrai qu'il bouge aussi beaucoup et quand tu les couches avec le câble sur le côté et bien tu rentres sans le moindre problème dans ton X-Max tu vois tu as un petit peu de tension dessus mais ça s'arrête là ça ne lui pose aucun problème comme dit les difficiles du micromètre n'y arriveront pas donc prenez autre chose les autres qui ont envie de rouler c'est pas un souci erreur à ne pas faire sur le X-Max de plus en plus ces derniers temps je vois des gens qui suppriment le cache drive pour mettre des pignons enfin déjà les pignons renforcés je suis pas pour j'ai testé je vous l'ai dit et quand tu mets un pignon une couronne renforcée alors il y a renforcée renforcée Traxxas fait une série de pignons renforcée maintenant déjà d'office sur les nouveaux X-Max ça aussi c'est un point qui s'est amélioré les 6S avaient des pignons clivrés qui pétaient très vite les 8S ont reçu des pignons plus durs il y avait aussi quelques casses et sur les dernières générations ils ont fait des pignons encore plus durs et il existe en plus maintenant les 64 48 R par exemple ça c'est une couronne de 50 renforcée et plus large que l'origine mais sans être trop renforcée j'avais essayé le hot tracing ou le GPM hot tracing ou GPM ou autre truc en pleinement en acier pignons acier couronne acier ce qui se passe c'est que plus rien ne peut empêcher la casse de son rotor parce que quand les dents pètent c'est qu'il y a un effort trop violent dans la transmission qui n'a pas pu être évacué et si tu as renforcé pleinement ta transmission c'est le moteur qui prend dans la gueule et lui il n'aime pas ça du tout je peux vous le dire ça m'a coûté un moteur je suis pas le seul d'ailleurs ensuite donc la sale mode en ce moment c'est d'essayer de virer le cache drive pourquoi on sait pas tout d'un coup comme ça il y a des gens qui ont sorti la théorie qu'il fallait vider ce cache drive si le cache drive était une mauvaise chose je peux vous dire qu'à l'échelle 1 on n'aurait pas de volant moteur avec des caches drive on n'aurait pas des poulies d'ampère avec des caches drive ni des poulies d'entraînement de coureux accessoires avec des caches drive n'est ce pas et on a des efforts bien plus violents l'échelle 1 que sur nos petits jouets ici la seule chose à faire si tu veux virer le cache drive c'est de mettre de prendre le patin le support de patin de sleeper renforcé au tracing et de monter le sleeper du 6s avec ce renforcement dans l'8s avec le serrage adéquat mais toujours à toi attention de faire de sur tes gaz les gens qui n'ont aucune finesse des gaz ne pourront pas faire ce montage ils vont faire fumer cet embrayage ils vont le flinguer ça c'est certain quand tu supprimes ton cache drive parce qu'il y a une drôle de théorie sur le fait de supprimer les possibilités de panne à cause du cache drive le cache drive n'a pas de panne en fait la seule chose qui arrive au cache drive c'est que tu peux user le disque en caoutchouc qui est à l'intérieur parce que tu n'as pas de doigté tu es trop brutal gaz frein sur les sauts donc le caoutchouc se détériore à l'intérieur et ensuite tu prends du jeu c'est tout mais si tu contrôles régulièrement ta machine je veux dire entre les deux runs tu ouvres ton cache tu check si tu vois un jeu anormal tu ouvres ou si tu n'es pas sûr tu l'ouvres je dirais 6 vis à faire ça prend 30 secondes pour atteindre l'art principal du x max l'avoir en main ensuite 3 vis pour ouvrir ton cache drive et regarder l'état de ton caoutchouc si tu flingues sans arrêté en caoutchouc c'est ta faute c'est toi qui roule comme un bourrin 0 feeling et parce que moi j'y vais fort vous l'avez vu sur les vidéos en moyenne mon cache drive me dure deux ans c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet il faut un minimum de feeling quand tu roules une échelle pareille avec une force pareille c'est pour ça que c'est pas réservé à la base aux débutants ou alors en débutant tu te mets un mode 50 ou tu brides ta radio ou tu risques 6 s en tout cas tu réfléchis quand tu roules si tu supprimes ton cache drive tous les efforts que le cache drive encaisse donc tes erreurs de pilotage et évidemment les allées à du terrain aussi vont se répercuter sur la transmission soit donc tu vas casser plus souvent la transmission si tu restes sur l'origine et si tu as le malheur de renforcer tu vas déglinguer ton moteur le moteur coûte cher les pignons coûte moins cher ça c'est certain c'est moche quand ça arrive mais c'est toujours mieux que de flinguer un moteur ça c'est certain donc laisser tomber les drôles de théorie à ce sujet laisser sagement votre cache drive à l'intérieur ce que je peux par contre vous conseiller pour apprendre à être plus doux avec votre machine c'est ce qu'a fait eddie eddie au début lui c'est un pilote de motocross résultat il a cassé transmission sur transmission donc je lui ai envoyé deux couronnes en plastique je lui ai dit voilà la première va tenir cinq minutes la deuxième tu vas avoir tellement peur de la casser que tu vas faire gaffe résultat il a roulé plusieurs sessions avec sa couronne plastique et ensuite remis une couronne en ferraille et depuis plus de casse parce qu'il s'est habitué à rouler différemment combien je vois de gens sur les vidéos sans arrêt mettre des à-coups dans la transmission au moindre coup de gaz ou même pendant qu'ils roulent on entend clairement sur la vidéo c'est de l'électro c'est pas du thermique le couple permanent on est en liaison permanente aussi donc c'est à vous de vous comporter différemment sur les gaz ça m'arrive aussi quand je fais le goret c'est clairement on l'entend vidéo on se voit la façon dont fonctionne le véhicule quand je commence à rager de la gâchette j'y vais mais ça c'est que quelques rares cas et donc l'essentiel mais ça c'est pour toutes les rc ça a rien avec le x max c'est de développer spécialement un minimum de feeling il ya aussi une grosse différence entre les gens qui roulent en compétition et ronc roulant loisir en compète ils sont sur des circuits très glissants avec des huiles de diff très très fluides et fines donc une suspension relativement dure donc étrangement à l'inverse de ce qu'ils font normalement quand tu as un tout terrain plus ça glisse plus tu redis tes diff et plus terrain accidenté plus tu assouplis ta suspension mais eux ils font des sauts ils roulent vite donc ils ils utilisent donc enfin ils roulent différemment et eux ils gaz 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 parce que ces huiles de diff sont justement tellement fines que dès que tu mets trop de gaz tu as une roue qui ballonne tu perds la motricité tu perds du temps et le fait de mettre des à coups tout le temps va tout le temps faire fonctionner ces fluides de diff et remettre des à coups sur la transmission et faire entraîner justement toutes les roues donc eux ils roulent totalement différemment en plus ils roulent sur des sessions de dix minutes en compétition ça n'a rien à voir il faut qu'ils soient réguliers tour après tour après tour ça n'a rien à voir que nous en loisirs apprenez les mecs à être plus doux sur les gaz vous devez être vous en liaison avec ce que fait le moteur il faut que votre doigt fasse que vous voulez que le moteur fasse sachant qu'il a un couple immédiat qu'il est relié en permanence c'est à vous de faire ça avec la gâchette et pas comme ça ça sert à rien à part tout flinguer tout foutre en l'air vous utilisez plus votre matos et le but c'était quand même de vous montrer le petit x max v à de plus près et ouais un like on t'a reniflé bon j'y peux rien c'est plus fort que moi donc nous allons préparer cette petite machine avec les tiges titanes c'est quelque chose pareil quand vous achetez un x max c'est pas la peine d'en faire trop tout de suite roulez là d'abord combiné et voyez ce que vous cassez avant de changer quelque chose les tiges titanes c'est beau c'est clair c'est plus solide moi je les ai mis à force parce que c'est vrai qu'au début je pliais pas mal de tiges parce que je fais des tentatives délirantes avec cette machine je tente vraiment tout ce qui est possible imaginable avec cette caisse parce que si tu ne t'entraînes pas à faire des choses forcément tu n'y arriveras pas et sans casse c'est juste pas possible ça c'est venu avec la suite vous voyez très bien l'évolution de mes vidéos entre le début de l'achat de x max les casques que j'ai eu entre le début et la façon de conduire et les casques maintenant pour vous dire là maintenant j'ai nouveau mis les tiges titanes dessus mais avant ça j'avais remis mes tiges d'origine puisque je n'avais un paquet en stock de tous les gens qui ont changé les tiges qui me les ont laissé donc j'ai mis mes tiges d'origine je me suis dit au pire je les écrème voir ce qu'il se passe je m'en sers pour dépanner les gens qui ont voilà qui ont cassé les tiges ou plié qui sont pannes qui n'ont pas les moyens ou qui sont coincés vous pouvez pas les avoir tout de suite finalement c'est avéré que j'ai roulé presque l'année sans plier mes tiges d'origine parce que mon style de conduite a évolué c'est ce qui vous arrive à vous arriver aussi au début vous allez rosser cette caisse c'est normal elle est phénoménale de la puissance à revendre certains vont la trouver trop lente trop molle au début c'est une sensation qui va passer comme vous allez voir là vous rendre compte de la différence de motricité entre ce bestiaux et un autre et pas il y en a certains ils veulent absolument les plus vite donc ils vont mettre un moteur plus gros des pignons plus gros et rien ne va bien se passer ça c'est certain il ya juste équilibre entre la puissance qu'on peut mettre à bord d'un véhicule et son utilisation après un certain qui roule pas sauvage qui roule sur des prairies et qui veulent juste aller vite donc ils mettent de l'artillerie plus gros ça se passe très bien moi perso je ne vois pas l'intérêt enfin je pour moi mon utilisation perso je n'utilise pas un monster juste si c'est pour aller plus vite et aller plus fort j'utilise plutôt un truggy qu'un monster comme par exemple le kraton qui s'avère ça va être plus fragile que le x max dans le gros tout terrain donc le kraton je vais m'en servir là où je me sers pas de l'x max donc sur les endroits plus plats plus machin pour la maniabilité on va bien réussir à faire quelque chose parce que pour l'instant le x max est plus maniable mais bon on va bien réussir à faire un truc on va y coller un petit combo 12 s et puis deviennent que pourra de toute façon je mets loin du sujet alors moi j'aime beaucoup les nouvelles couleurs je regrette un peu que le bleu est disparu mais c'est vrai que comme surtout l'x max du coup il ya une tranche de bleu à l'intérieur c'est pas mal utile aussi surtout à l'avant le petit patin à rpm pour moins casser le pare-choc avant à l'arrière tu n'as pas besoin la roulette fait super bien le boulot à ce sujet j'ai cassé une seule roulette depuis que je roule en x max et ça uniquement sur une chute de plus de 10 mètres souvenez-vous quand j'ai fait l'immense backflip sous un pont d'autoroute c'est le seul moyen où j'ai réussi à claquer une roulette de x max sinon ça ne m'est pas arrivé les biellettes en plastique sur la direction c'est pareil je les adore elle flex tu perds un peu de direction mais regarde le crayton ça fait deux fois que je banane une biellette de direction et deux fois que je pète une vis de liaison de la direction à la fusée parce qu'ils ont mis des vis de 40 mm de long donc forcément un point faible sur la machine le saut dans la cabane ne l'a pas laissé intacte j'ai arraché la biellette de direction tordu la biellette de direction est tordu une tige d'amorto complètement sur le crayton mais ça ce sont des choses qui arrivent dans ce genre de gamelles parce que l'autre côté il y avait quand même la cabane et le béton forcément on va pas lui en vouloir un petit peu quand même voilà tout ce que je veux dire c'est que c'est à chacun de trouver son style de conduite et l'engin qui lui convient c'est pas parce que moi j'adore cette caisse que je suis super à l'aise que ce sera le cas de tout le monde c'est clair en tout cas pour plein de vidéos à venir plein de sujets différents à traiter il ya plein de matos qui arrive je suis loin 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 d'être en panne de matos et d'idées je n'ai donc pas besoin de vous faire des lives de deux trois heures sur des vivants de 5 litres c'est pour rire d'être 3 attention à ne pas prendre mal sinon tant pis pour ceux qui l'ont mal pris